Sous-titres par Jérémy Diaz Est-ce que les Sanin peuvent vaincre les Sanin nouvelle génération ? Est-ce que l'équipe 7 a atteint la puissance légendaire de ses prédécesseurs ? Est-ce que Sakura va se faire trash-talker ? C'est ce qu'on va voir ici aujourd'hui. Alors oui, je vous entends, je sais que les Sanin se font exterminer par l'équipe 7, c'est évident. Ceci dit, l'exercice reste intéressant puisque l'équipe 7 n'a pas surpassé les Sanin avant un sacré moment. Pour être plus précis, il y a eu un moment dans l'oeuvre où Naruto a dépassé Jiraya, où Sasuke a dépassé Orochimaru et où Sakura a dépassé Tsunade. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir à quel moment chaque individualité a surpassé son maître. C'est pourquoi on va diviser l'analyse en 4 temps. A quel moment l'élève a dépassé son maître ? Naruto avec Jiraya, Sasuke avec Orochimaru et Sakura avec Tsunade. Et dès qu'on aura défini à quel moment chaque élève a dépassé son maître, on va pouvoir analyser le moment précis où l'entité équipe 7 est devenue plus forte que l'entité Sanin. On va donc définir à quel moment précis l'équipe 7 est devenue apte à vaincre les Sanin en 3 contre 3. On a du boulot. Et puisque j'entends que vous êtes prêts, motivés, hypés, tous les adjectifs du monde possibles en « et », on va pouvoir commencer. « Et ». Bon, faut déjà comprendre la portée de ce débat. Je peux pas faire opposer dans un combat les Naruto jusqu'à Naruto Hermite et Jiraya Hermite, puisque Jiraya Hermite invoque Fukasakuishima et Naruto le peut également. Dans un éventuel affrontement entre les deux, l'un va devoir se passer des invocations, ce qui va avantager l'autre. On va donc plutôt vérifier lequel des deux scale le plus haut, ou simplement vérifier lequel des deux peut vaincre le plus d'ennemis. Du coup, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que les Naruto avant Naruto Hermite se font démonter le kiwi par Jiraya. Absolument rien ne fait penser que Naruto a atteint son niveau en dehors du fait qu'il maîtrise un Rasengan plus puissant, mais qui a la même portée qu'un Rasengan classique. Mais bref, on va pas trop s'attarder sur les Naruto avant Naruto Hermite. Alors, Naruto Hermite et Jiraya Hermite. Personnellement, je vois pas ce Naruto au-dessus de Jiraya et je vais vous expliquer. Déjà, on va voir les éléments nous venant de la narration qui vont devoir être analysés. Fukasaku a indiqué que Naruto avait surpassé l'ancienne génération, donc à savoir Jiraya et probablement Minato. Mais comme chaque donnée, il va falloir l'analyser. Ce que Fukasaku a dit n'est ni plus ni moins qu'un statement. Il a dit quelque chose qu'il pensait et c'est tout. Sauf que les statements ne peuvent pas toujours être pris comme des vérités absolues. Alors oui, l'auteur fait dire à des personnages ce qu'il veut et c'est généralement pour faire passer des informations au lecteur. Sauf qu'à plusieurs reprises, on a eu des statements faux. Le meilleur exemple selon moi est Naruto qui dit à Killer Bee que s'il se fait toucher par Amaterasu, c'est fini pour lui. Si on prend le statement tel quel, Killer Bee ne pourrait pas survivre à Amaterasu, sauf qu'il l'a fait dans le manga et Naruto ne le savait pas. Soit il utilise une substitution tentacule, soit il enlève carrément les flammes avec son manteau de chakra comme Naruto l'a fait par la suite. Ce statement est objectivement faux et des exemples comme ça, il y en a la pelle. Du coup, je me dois d'analyser ce que Fukasaku a dit comme un statement et non comme une vérité absolue. Fukasaku pense que Naruto a surpassé l'ancienne génération, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est le cas. Surtout qu'en vrai, ça peut être interprété différemment. Naruto a one-shot Shurado et ça impressionnait la foule. Mais faut surtout comprendre que Naruto était en mode ermite. Il a fait une démonstration de son nouveau pouvoir. L'art des crapauds que Naruto a totalement maîtrisé contrairement à son maître, ce qui fait qu'il l'a surpassé en tant qu'ermite. Les deux théories sont possibles, mais ce qui me fait pencher pour la deuxième, c'est le reste de la narration. Payne a indiqué que Jiraiya l'aurait battu s'il avait connu son secret. Jiraiya, avec des connaissances sur les pouvoirs de Payne, l'aurait vaincu. C'est intéressant dans le sens où Naruto n'a pas offert une prestation si ouf que ça contre Payne. Et attention, je ne cherche absolument pas à discréditer Naruto, mais reconnaissez que sa prestation est loin d'être celle fournie par Jiraiya. Naruto est arrivé sur le champ de bataille avec 100% des connaissances sur Payne. Il connaissait directement les pouvoirs de Payne et ses points faibles. Jiraiya a dû tout découvrir sur le coup en sachant qu'il ne savait même pas qu'ils étaient 6. Naruto a affronté un Payne diminué qui venait d'affronter un village entier et qui l'a explosé. Selon Conan, son essence vitale en a pris un coup. Contre Jiraiya, il est en pleine forme. Payne cherchait à capturer Naruto et à tuer Jiraiya. La différence est importante, capitale même. Deidara a bien indiqué que c'était plus dur d'affronter un ninja sans devoir le tuer. Bon après ça c'est normal, faut se retenir et ne pas utiliser ses techniques létales. Du coup, Payne se retenait contre Naruto, mais pas contre Jiraiya. Et aussi, Naruto a battu Payne sur le fil du rasoir. Naruto a affronté un Payne qui était pas mal diminué, qui ne se battait pas à fond, et il a eu besoin de l'aide d'Inata et le ravage de Kyuubi pour vaincre Payne de quasi rien. Selon Payne, Jiraiya l'aurait vaincu s'il avait juste eu les connaissances qu'avait Naruto. Déjà, il n'aurait pas perdu son bras et il n'aurait pas risqué sa vie à essayer de découvrir la capacité de Payne. Alors attention, peut-être que Payne voulait juste être respectueux envers la puissance de son ancien maître. Mais pourquoi se le dire à soi-même ? S'il lui avait dit directement, alors là oui, on aurait pu imaginer que c'était une marque de respect. Mais le fait qu'il se le dise à lui-même prouve qu'il a douté. Jiraiya lui a mis assez de pression pour qu'il pense que dans d'autres circonstances, il aurait pu perdre. Vous l'aurez compris, selon moi la narration ne donne pas Naruto Hermite au-dessus de Jiraiya, et leurs compétences non plus. Naruto Hermite va majoritairement utiliser ses clones pour spammer ses Rasengan ou son corps à corps. Naruto profite moins de ce qu'offre le mode Hermite, il continue de se battre comme il le faisait avant. Il utilise surtout le corps à corps et sa capacité à spammer les Rasengan, notamment les Rasensurikens ici. Par contre, Jiraiya utilise le mode Hermite pour booster sa versatilité majoritairement, et il profite parfaitement des capacités de ses invocations. Quand Naruto Hermite affronte un adversaire et qu'il invoque Fukasaku et Shima, il va faire du 3 contre 1. Mais quand Jiraiya Hermite est dans la même situation, il va faire du 1 contre 1. Quand il les invoque, il devient une sorte de nouvelle entité Jiraiya. Il va combiner ses propres pouvoirs avec le mode Hermite et avec les crapauds. Il va pouvoir créer des attaques comme le Goemon, qui est une attaque monstrueusement large. Et on l'a déjà vu faire ce genre de Katon avec Gamabunta. Pour rappel, ça c'est un Susanoo sur la tête d'Aoda. Regardez la taille de ce Katon et osez me dire qu'un ninja peut esquivé ça en se déplaçant. Et quand on voit leurs prestations face à Pain, en sachant que Naruto est le droit au mode facile, c'est évident que Jiraiya était beaucoup plus adapté. Mais après, tout ceci ne serait-il pas une question de match-up ? Genre, est-ce que Jiraiya a aussi bien géré contre Pain uniquement parce qu'il est plus adapté que Naruto, mais Naruto reste plus fort que lui ? Ça reste une possibilité, mais je ne pense pas. Je trouve que l'intégralité des ninjas que Naruto Hermite peut vaincre se ferait battre également par Jiraiya et en plus facile. Par contre, l'inverse, je ne pense pas. Surtout que Jiraiya forme de base est plus fort que Naruto forme de base. Regardez leurs stats. Naruto serait probablement meilleur que Jiraiya niveau endurance, mais c'est tout. Et être plus endurant n'est pas suffisant. Shoji est plus endurant qu'Itachi. A vous de voir si vous voulez que j'aille jusqu'au bout de ma phrase. Le mode Hermite va alors leur conférer à tous les deux les mêmes caractéristiques et les mêmes boosts. Mais comme Jiraiya est le plus fort en forme de base, il y a juste à faire un plus sain. Naruto a une technique qui annule la durabilité, mais Jiraiya peut sceller, dissoudre, enfermer, chatouiller, carboniser, planter, bref, c'est une sorte de Naruto, mais en vachement plus versatile. Donc ce Naruto n'a, selon moi encore une fois, pas encore dépassé Jiraiya. Mais le Naruto d'après, là je le pense. Il s'agit évidemment de Naruto KCM et je vais vous expliquer pourquoi ce Naruto est non seulement plus fort que Jiraiya Hermite, mais surtout il est plus fort à un point où le débat ne devrait même pas être permis. Déjà tout ce qui va être versatilité de Jiraiya va être annulé ici. Naruto KCM sera juste beaucoup trop rapide pour se faire avoir par l'intégralité des attaques de Jiraiya. Et Jiraiya, même celui en mode Hermite, va avoir du mal à gérer la nouvelle vitesse de Naruto et surtout ses clones vraiment cheatés. Là, ce Naruto va pouvoir spammer ses Rasengan et en faire de toutes les formes possibles. Naruto va invoquer des clones comme à son habitude et ils vont pas du tout se faire balayer par Jiraiya comme dans le round précédent. Et à ce moment là, Jiraiya va subir la même pression qu'il a subi face à Pain mais en mille fois pire. Faut comprendre que Jiraiya a beaucoup galéré face à Pain. Si Naruto invoque 5 clones tous capables de prendre des ninjas niveau Kage, c'est littéralement une pression que même Pain ne pourrait pas donner. N'importe quelle attaque de Jiraiya sera annulée avant même qu'elle ne soit lancée. Une partie de moi a même envie de rajouter qu'il existe un monde où un simple clone de Naruto a ses chances contre Jiraiya vu qu'un clone de Naruto peut se battre face à des ninjas niveau Kage++ sans pression. Mais si je prends Naruto Kacem à 100%, Jiraiya a virtuellement aucune chance. Au mieux, il va éviter de se faire Blitz One Shot grâce à son mode Hermite mais au pire, il va effectivement se faire Blitz One Shot. Il existe même un monde où Naruto se tient droit comme un hit devant Jiraiya et il va attanquer tout ce que son maître va lui envoyer. Il a pris une attaque de Roshi qui était recouvert d'une armure de lave et il l'attrapait comme si de rien n'était. Et pire, il a pu lui lancer un Rasengan pendant qu'il le retenait à main nue. Non mais les gars, et j'ai tout le respect du monde pour Jiraiya mais il fera absolument rien à ce Naruto. Il n'y a aucun monde où il arrive à ne serait-ce que le toucher. Ce Naruto a définitivement surpassé Jiraiya et je pense que personne ici ne me contredira. Même si techniquement dire ça va en inciter certains à me contredire. Mais bref, suivant, Sasuke Urochimaru. Alors ce débat va être un petit peu particulier par rapport à celui d'avant. Non seulement il y a plusieurs versions de Sasuke, mais il y a aussi plusieurs versions d'Horoshimaru. Il y en a trois précisément. Le Horoshimaru de la première partie de Chippuden, donc à moitié en train de crever. Le Horoshimaru qui a affronté le troisième au cahier. Et celui de la quatrième grande guerre ninja qui a un corps de Zetsu, donc composé des cellules d'Hashirama. Il existe donc trois Horoshimaru et les trois ont une puissance différente. On va donc voir quelle version de Sasuke a dépassé chaque version d'Horoshimaru. Et on va donc voir lequel des Sasuke a surpassé son maître dans sa forme la plus puissante. La version d'Horoshimaru en train de cracher ses poumons va être facile. Il ne peut quasiment plus se battre, il est alité et Sasuke l'a littéralement battu. La seule façon pour Horoshimaru de battre Sasuke, c'est en lui prenant son corps. Et même ça, ça a foiré. Le premier Sasuke de la deuxième partie, donc Sasuke Ebi, a surpassé cet Horoshimaru. Sauf que Sasuke et Suigetsu ont tous les deux reconnu qu'Horoshimaru était très affaibli et qu'il ne pouvait pas utiliser sa pleine puissance. Ça fait que narrativement, la défaite d'Horoshimaru a été justifiée. Il y a eu un besoin de l'auteur de justifier sa défaite pour éviter toute idée farfelue en mode Sasuke Ebi plus fort qu'Horoshimaru en condition normale. La narration implique que si Sasuke a battu Horoshimaru, c'est uniquement à cause de son état de santé déplorable. Ça fait que Sasuke Ebi est plus fort qu'Horoshimaru dont le corps est en train de lâcher, mais il est plus faible narrativement parlant que le Horoshimaru de base, donc sans doute celui qui a affronté Hiruzen. Cet Horoshimaru devrait être le plus puissant et je pense ne pas trop me faire d'ennemi là-dessus. Mais quel Sasuke a surpassé cet Horoshimaru ? Sasuke Ebi et le Sasuke qui a affronté Itachi sont quasiment les mêmes. Sasuke a juste l'expérience de son combat contre Daida en plus, mais le niveau ne devrait pas être si différent. Il est juste un petit peu plus fort. Donc Horoshimaru de la partie 1 est plus fort que ces deux-là. Sasuke Akatsuki a de nouvelles pupilles, mais est-ce que ça le rend plus fort qu'Horoshimaru ? Personnellement, je pense pas. Il va avoir plus de facilité à suivre Horoshimaru des yeux, c'est un fait. Mais dites-vous bien qu'Horoshimaru aura beau se faire transpercer dans tous les sens, ça va rien lui faire. Sasuke Mangeku Sharingan, même si vous vous dites qu'il va enchaîner Horoshimaru, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'il possède pour le blesser ? Les Shidori vont le transpercer, mais on a déjà vu Horoshimaru se faire trancher la gorge, éclater le visage par Naruto Kyuubi, se faire littéralement couper en deux, et ça lui a rien fait. Il change juste de corps et il repart comme en 40. Du coup, ça va être pareil avec l'épée de Kusanagi. Amaterasu aussi risque d'être contre-productif. Sasuke a littéralement contré Amaterasu grâce à la substitution de Horoshimaru. Et dans tous les cas, il peut juste remplacer son corps quand il le souhaite. Ça va fumer les réserves de Sasuke avant celle d'Horoshimaru. La seule réelle arme de ce Sasuke contre Horoshimaru, c'est les Genjutsus. Alors, ça va être difficile à juger. Quand Horoshimaru a affronté Itachi, il s'est cru invincible et Itachi la fait redescendre sur Terre. Sauf que ce Sasuke n'est pas Itachi. Et Horoshimaru a déjà vu la puissance des Genjutsus du Sharingan, donc il y a quand même pas mal de chance pour qu'il ne commette pas la même erreur. Je n'exclus pas totalement que le caractère d'Horoshimaru peut lui jouer des tours, mais je ne vois juste pas ce Sasuke assez fort pour vaincre son maître. Il a selon moi trop peu de conditions de victoire. Surtout si on autorise Horoshimaru à utiliser les deux Tensei en mode il ramène les deux premiers Okage nerfés. Et vu le boost qu'obtient Tobirama quand il affronte un Uchiwa, il sera suffisant. Mais bref, passons. Je pense que le Sasuke le plus proche de cet Horoshimaru en termes de puissance, c'est Sasuke conseille les 5 Kage. Ce Sasuke maîtrise beaucoup mieux ses pupilles et il peut utiliser pas mal de fois le Susano et la Materatsu. La question c'est surtout est-ce qu'Horoshimaru peut passer le Susano ? Bah, disons qu'Horoshimaru peut se déplacer sous le sol et c'est un petit peu le seul point non protégé par le Susano. Impossible qu'Horoshimaru ne le remarque pas. Donc en partant de ce principe, Horoshimaru peut techniquement atteindre Sasuke sans même détruire le Susano. A l'inverse, est-ce que Sasuke peut blesser Horoshimaru ? En fait, ça dépend. Oui, encore, mais il y a beaucoup de zones d'ombre dans ce débat. Ça dépend de la limite du pouvoir de régénération d'Horoshimaru. Si Sasuke lui envoie une flèche de Susano et qu'il le touche, il y a des chances pour que ça blesse vraiment. Et vu la vitesse des flèches, je doute qu'il puisse esquiver ça indéfiniment. Donc il y a des chances pour que ça puisse le blesser. Horoshimaru n'est pas invulnérable aux attaques physiques non plus. S'il se prend une flèche de cette taille qui ne va pas juste lui trouver un petit peu le corps, il y a des chances que ça le blesse. Donc il faudra faire gaffe à ne pas se faire toucher de trop. Mais selon moi, Horoshimaru reste le plus fort des deux à cause d'un élément scénaristique. Quand Sasuke a indiqué qu'il voulait ramener Horoshimaru, Sugetsu avait vraiment peur. Il a vu Sasuke conseiller Sankage en action, il connaît une bonne partie de sa force. Et pourtant, il se dit qu'Horoshimaru est une menace au point d'inquiéter un Sasuke qui possède de nouveaux pouvoirs. Même Sasuke, qui pourtant est bien plus fort que pendant le conseil des Sankage, prend la puissance de Horoshimaru très au sérieux. Pourquoi Sugetsu serait si paniqué si Sasuke Mangeku Sharingan était suffisant pour vaincre Horoshimaru ? Parce que là, on parle de Sasuke éternel Mangeku Sharingan. Un Sasuke largement plus fort qu'avant. Et même Sasuke était en mode « Euh, Sugetsu, tu sous-estimes pas ce mec, s'il te plaît. » Je pense que là, l'auteur nous donne une sacrée indication sur la puissance d'Horoshimaru qui n'est pas à deux doigts de mourir. Je pense donc qu'Horoshimaru est plus puissant que Sasuke Mangeku Sharingan. Horoshimaru ne va pas lui fesser les fesses avec une fessée, mais il devrait être le plus fort des deux. Par contre, Sasuke éternel Mangeku Sharingan le soulève. On parle quand même d'un Sasuke capable de suivre les mouvements de Jubito. Tout comme Jiria contre Naruto KCM, Horoshimaru ne fera rien à un Sasuke éternel Mangeku Sharingan qui va juste anticiper tous ces mouvements. Horoshimaru va se faire exterminer toutes les 5 secondes et il ne pourra pas régénérer son corps en continu indéfiniment. On parle aussi d'un Sasuke dont les pouvoirs oculaires, ceux qui incluent les Genjutsu, sont supérieurs à ceux d'Itachi. Sasuke va mettre une pression falloir Horoshimaru et il va pouvoir le placer dans un Genjutsu, au même titre que Madara a placé la Rekage dans un Genjutsu à cause de la pression. Même si on donne les deux Tensei à Horoshimaru, ça ne va rien changer. Il va utiliser Amaterasu sur les deux premiers Hokage, ils vont brûler indéfiniment sans pouvoir s'en sortir. Kabuto a pu sauver Nagato à cause du Shinra Tensei, mais aucun des deux Hokage ne pourra le faire. Sasuke éternel Mangeku Sharingan va le broyer. Et en vérité, ça va être pareil pour Horoshimaru de la fin de Shippuden. Il y a des chances pour qu'il soit physiquement plus fort, qu'il soit moins égocentrique, donc il sera plus prudent, mais il n'aura pas de nouvelles techniques en plus. Et Horoshimaru n'a pas la vitesse d'un Jubito, donc impossible de le vaincre. Ça dépend également si vous autorisez Horoshimaru à utiliser les deux Tensei. S'il ramène les quatre premiers Hokage, Sasuke n'a aucune chance. En dehors d'Hiruzen, il ne peut vaincre personne en individuel, alors les quatre en même temps plus Horoshimaru, c'est littéralement impossible. Mais je doute qu'il laisse Horoshimaru utiliser cette technique en sachant qu'il la connaît un petit peu. Hiruzen a tenté d'arrêter la technique à son époque, alors Sasuke éternel Mangeku Sharingan qui a vu cette technique, il ne devrait pas prendre le risque. Il y a aussi le scénario assez peu probable où Sasuke arrive à prendre Horoshimaru dans un Genjutsu et lui faire annuler la technique comme Itachi l'a fait avec Kabuto. Mais si Sasuke doit faire face aux anciens Hokage, il sera mort avant. Même s'il y a aussi la possibilité pour qu'Hashirama refuse et fracasse lui-même Horoshimaru, pourquoi pas. Mais ça fait beaucoup de sous-scénarios, on va se calmer. Si Horoshimaru de Fanchipuden n'a pas accès à les deux Tensei, il se fait soulever. S'il peut y avoir recours, c'est 50-50. Soit Sasuke le tue avant qu'il l'utilise, soit Horoshimaru l'utilise et Sasuke va rejoindre ses parents en première classe. Dans ce cas-là, il faudrait Sasuke Riengan pour tous les vaincre. Il n'aura même pas besoin de bouger, il va utiliser un Shibaku Tensei et tout le monde va y passer. Ou alors il va se faire le plaisir de tous les Blitz One-Shot en 1 contre 1. Bref, Horoshimaru malade s'est fait surpasser par Sasuke Ebi au début de Shippuden. Horoshimaru de la partie 1 s'est fait surpasser par Sasuke Eternal Mangekyou Sharingan. Horoshimaru de la fin de Shippuden peut vaincre Sasuke Eternal Mangekyou Sharingan s'il arrive à utiliser les deux Tensei, mais pour être honnête, ça n'arrivera pas. Sasuke Eternal Mangekyou Sharingan est donc le Sasuke qui a définitivement dépassé son maître. Et c'est maintenant parti pour votre personnage préféré à tous, Sakura contre Tsunade. Alors là, ça va être rigolo dans les commentaires. Je pense que beaucoup considèrent que Sakura n'a même pas dépassé Tsunade tellement il la déteste. Sauf que c'est pas le cas. Elle a définitivement surpassé Tsunade et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Mais déjà, il va falloir qu'on se mette d'accord. Toutes les versions de Sakura avant la grande guerre n'ont aucune chance contre Tsunade. Il n'y a aucun élément dans le manga qui peut faire penser que Sakura est au niveau de Tsunade. Des personnages comme Kakashi et Shio comparent Sakura à Tsunade, mais plutôt dans le sens ligne d'horizon. Sakura est sur la route menant à Tsunade. Elle se rapproche au fur et à mesure de sa puissance, mais elle ne l'a pas encore atteint. C'est ce qu'implique la narration. Maintenant, qu'en est-il de la grande guerre ? Qu'en est-il du fameux passage où Sakura reposit ce que fait Tsunade pendant la grande guerre, mais en mieux ? Eh bien, je pense que s'il y a encore débat sur ça, c'est parce que ça a été super mal amené et parce que Sakura est fortement détesté en France. Mais on va bien évidemment analyser tout ça. Déjà, quels sont les pouvoirs de Sakura ? Sakura, c'est, à travers toute la partie 2, une Tsunade éco-plus. Elle fait ce que Tsunade fait, mais en moins bien. Elle frappe très fort, mais pas au niveau de Tsunade. C'est un ninja médecin exceptionnel, mais pas au niveau de Tsunade. Elle est hyper perspicace et intelligente, mais pas au niveau de Tsunade. Et puis, dans la grande guerre, Asherama dit qu'elle frappe plus fort que Tsunade. Quand Sakura utilise pour la première fois le Byakugo, elle a bien indiqué que contrairement à Tsunade, elle n'a pas besoin de faire des efforts pour rester jeune. Tsunade utilise en permanence du chakra pour avoir une apparence jeune, alors que Sakura, non. Et comme rien n'indique que Tsunade maîtrise mieux le Byakugo que Sakura, ça montre que pour le même résultat, Sakura fait moins d'efforts que Tsunade. Et par rapport à l'intelligence et la perspicacité, on voit l'évolution au fur et à mesure. Sur ce point, je pense pas qu'elle ait réellement surpassé Tsunade pendant la guerre, mais elle doit s'en être bien rapprochée. Du coup, si on fait un avant-après-la-guerre, Sakura passe de Tsunade Lite à Tsunade Pro Max. La tendance semble s'être inversée. Sakura fait tout ce que Tsunade peut faire, mais en mieux. Mais du coup, pourquoi j'ai dit que l'un des problèmes de ce débat, c'est qu'il a été mal amené ? Eh bien, l'auteur a volontairement ou pas laissé une place trop importante à de l'interprétation, ce qui va faire de l'ombre à la narration qu'on verra juste après. Quand Hashirama a dit « Waouh, elle frappe probablement plus fort que Tsunade. » Pourquoi faire ça ? Pourquoi lui ? Parce qu'on ne sait pas quand Hashirama est mort précisément. On ne sait pas s'il a vu Tsunade à son apogée. Peut-être qu'il faisait référence à la force de frappe de la Tsunade qu'il a vue quand elle n'était pas encore à son apogée, donc ça fait que ce statement pourrait être inexploitable ici. Il aurait dû donner cette ligne de dialogue à Hashirama et lui faire dire « Sakura frappe plus fort que Tsunade », mais il y a une porte de sortie. Il aurait dû faire dire cette phrase à Shizune pour que ce soit clair. Parce que je pense sincèrement que le but de l'auteur était de dire que Sakura frappe réellement plus fort que Tsunade. On sait que Tsunade faisait référence à son apogée dans son combat contre Kabuto. Est-ce qu'elle a réellement récupéré son niveau d'antan ? Parce qu'en tant qu'Okage, surtout à l'époque de Tsunade, on n'a pas vraiment le temps de s'entraîner dur. Du coup, peut-être qu'Hashirama faisait référence à Tsunade à son apogée, et qui est plus forte que la Tsunade actuelle, qui frappe moins fort que Sakura. Mais dans tous les cas, je m'en tiens à mon interprétation à ma lecture de la narration. Je pense que l'auteur a vraiment voulu dire que Sakura frappe plus fort que Tsunade pour montrer que pendant cette guerre, elle a surpassé son maître. Et là, ça fait plusieurs fois que je parle de la narration, mais qu'en est-il réellement ? Je pense que là, on a eu un parallèle direct entre l'équipe 7 et les Sanin. Minato et Hirozen l'ont remarqué. Et même, pourquoi l'auteur nous montre ce parallèle ? Pourquoi à ce moment-là ? Tel que j'ai compris, toute cette scène, c'est un truc du genre, Alors, voici la nouvelle version de l'équipe 7 qui va faire de l'ombre à l'ancienne génération. Il n'y aurait eu aucun intérêt d'avoir autant comparé Sakura à Tsunade si elle ne l'avait pas dépassée. Et même, quel est l'intérêt de nous comparer l'équipe 7 au Sanin en sachant que Naruto et Sasuke ont surpassé leur maître, mais pas Sakura ? C'est quoi le message selon vous ? Waouh, Sakura, tu te rapproches du niveau de Tsunade ? Exactement comme il y a 300 chapitres ? Non, franchement, c'est bien. Continue, tu dépasseras sûrement Tsunade le 31 février. Les gars, on sait que Naruto et Sasuke ont surpassé leur maître, et de loin en plus. Et là, Sakura est directement comparé à Tsunade, mais aussi à Naruto et Sasuke. L'auteur a forcé pour nous dire qu'elle les a rattrapés. Elle les rattrape dans le sens où elle peut se battre à leur côté sans les gêner. Sakura, selon la narration, a non seulement surpassé Tsunade, mais elle a aussi rattrapé dangereusement ses assos à toutes les sauces. Et maintenant, on va voir rapidement un éventuel combat entre les deux. Ça va être bref. Les deux vont juste se boxer violemment, et Sakura frappe plus fort, se régénère plus facilement, et devra être plus rapide que Tsunade. C'est tout. Il n'y aura pas forcément d'autres techniques réellement utilisées. Katsuyu peut être invoqué par les deux en même temps, donc on retire ça de l'équation. À partir de là, les stats de Sakura devraient être légèrement supérieures à celles de Tsunade. Elle va gagner. Pas forcément de beaucoup, mais dans un rapport de force, c'est ce qui va arriver. Et en vérité, c'est un petit peu confirmé par la narration. Par le fait que l'équipe 7 ait surpassé les Sanin, mais également par le fait que Sakura s'est grave rapproché du niveau de Naruto KCM, et Sasuke éternellement Geku Sharingan, au point qu'il fasse cette tête. Si là, les deux ne sont pas conscients de la puissance colossale de Sakura, c'est que je sais vraiment pas lire. Donc oui, à partir du moment où Sakura débloque le Byakugo, elle surpasse Tsunade. Au moins au niveau des stats. Après, il y a des trucs plus externes, genre l'expérience. Tsunade a forcément plus d'expérience que Sakura, mais est-ce qu'elle a de l'expérience de meilleure qualité ? Perso, je pense pas. Parce que oui, l'expérience se quantifie, mais se qualifie également. Kuronai a plus d'expérience que Naruto, mais Naruto a affronté des membres de l'Akatsuki. Obito, Madara, leur version haute de Jubi, Kaguya. Il en a moins en termes de quantité, genre moins d'années d'expérience, mais ses combats l'ont clairement fait plus progresser que ceux auxquels a participé Kuronai. Tsunade a beaucoup d'expérience, mais Sakura en a accumulé pas mal également, et de bonne qualité. Elle a affronté à peu près tout ce que Naruto a affronté. Peut-être que son rôle était moins important, mais ça reste de l'expérience accumulée. Mais bref, Sakura a, selon moi, surpassé son maître pendant la guerre, au moment où elle débloque son Byakugo. Mais du coup, maintenant qu'on sait à quel moment chaque membre de l'équipe 7 a surpassé son maître, on va pouvoir définir à quel moment l'équipe 7 aurait pu gagner dans un 3 contre 3 contre les Sanin. Et bien, Naruto, Sasuke et Sakura ont tous surpassé leur maître pendant la guerre, mais pas au même moment. Naruto et Sasuke au tout tout début, et Sakura vers la fin. Là, je vais commencer par voir comment se débrouiller l'équipe 7 au moment où Sakura débloque le Byakugo face au Sanin. Dans un 3 contre 3, on n'est pas obligé de faire 3 1 contre 1. Ce ne sera pas Jiraiya contre Naruto, Orochimaru contre Sasuke, et Tsunade contre Sakura. Ce sera un combat en équipe. Et malheureusement pour les Sanin, il y a Naruto en face. Autant je pense que les Sanin pourraient vaincre Sasuke, et Mangeku Sharingan et ou Sakura grâce au travail d'équipe, autant c'est pas possible avec Naruto. Les 5 Kage ont pu gérer et mettre en danger Madara. Madara. Un être infiniment plus puissant que Sasuke, et Mangeku Sharingan. Et les 5 Kage sont forts, mais à mon sens, les Sanin le sont plus. Ils sont moins en termes de quantité, mais ils ont l'habitude de travailler en équipe. Orochimaru et Jiraiya sont monstrueusement versatiles, et Tsunade le soutient parfait dans l'équipe. S'ils travaillent en équipe, ils vont pouvoir prendre Sakura et Sasuke. J'ai pas forcément de doute là-dessus. Le corps à corps de Sakura sera contré par Jiraiya ou Orochimaru à distance, et le sujet de Sasuke va se faire démonter par Tsunade si elle reçoit le soutien de ses camarades. Mais malheureusement, il y a Naruto. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Naruto serait presque assez fort pour tous les vaincre à lui seul. Je dis presque, parce qu'il a les capacités de prendre 3 ninja niveau Sanin en individuel, mais avec le facteur travail d'équipe et tout, il va se faire avoir. Enfin, il y a des chances. Mais là, Naruto va agir comme moyen de pression colossale, et les Sanin vont être acculés. Naruto pourrait presque tout faire tout seul, mais il y a aussi le facteur travail d'équipe chez eux. On connaît tous la dangerosité du duo Naruto-Sasuke. Et ce duo n'en aurait pas besoin, mais il y aurait Sakura en soutien pour les soigner et pour aider avec sa force de frappe colossale. Donc, l'équipe 7 au moment où Sakura débloque le Gyakugo est plus forte que les Sanin. Et pour être tout à fait franc, je pense que Naruto qui débloque le KCM est le moment précis où ils sont devenus meilleurs. Uniquement à cause de Naruto. On pourrait prendre en compte Sakura sans Gyakugo et Sasuke Mangeku Sharingan que ça ne changerait rien. Comme je l'ai dit, Naruto peut presque faire le boulot à lui tout seul, alors si vous lui rajoutez les soutiens, là ça se transforme en fessé. Le seul scénario où les Sanin peuvent encore les battre à partir de la grande guerre, c'est s'ils arrivent à laisser du temps au Roshimaru pour invoquer les 4 premiers Hokage. Dans ce cas-là, je pense que Naruto, KCM de mode ermite, Sasuke, Eternel Mangeku Sharingan et Sakura, Gyakugo ne seront pas suffisants. Faudrait vraiment de Naruto ou Sasuke Rikudo pour gagner ? Donc, petit résumé de toute cette analyse. Naruto a surpassé Jiraiya au moment où il débloque le KCM 1. Sasuke a surpassé Orochimaru quand il obtient l'Eternel Mangeku Sharingan. Sakura a surpassé Tsunade au moment où elle maîtrise le Gyakugo. Les 3 membres de l'équipe 7 ont surpassé leur maître pendant la guerre. Pour que les 3 y arrivent, il aura fallu attendre la deuxième moitié de la guerre. Pour que l'entité équipe 7 surpasse l'entité Sanin en 3 contre 3, il aura fallu attendre le tout tout début de la guerre avec Naruto qui débloque le KCM. Et dans l'hypothèse où Orochimaru arrive à utiliser les deux Tensei, l'équipe 7 ne pourra vaincre les Sanin que dans leur forme Rikudo. 99% du temps, l'équipe 7 du tout début de la guerre gagnera contre les Sanin. Mais pour passer à 100% de probabilité, faudrait attendre les versions Rikudo de Naruto ou Sasuke qui pourraient exterminer les 4 premiers Hokage Okao plus les Sanin. Ouh, c'était bien plus long que prévu. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que les personnages principaux n'ont dépassé leur maître que très très tard dans l'oeuvre, ce qui montre bien la puissance colossale des Sanin. Il n'y avait pas meilleur moyen pour montrer leur puissance que de les rendre monstrueux même aussi tard dans l'oeuvre. J'aime tellement les Sanin. Vraiment, si l'équipe de Gain n'existait pas, les Sanin seraient vraiment mes préférés. Mais bref, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous. Et si je ne sors pas une vidéo dimanche prochain, j'écoute 500 fois la musique de Weshden. J'ai même pas envie d'y penser. Sous-titrage ST' 501